Alors, Talisman first pick, Julian, Vanessa, ok. Moi contre ça j'aime bien partir sur Egang en vrai. Mais je sais pas trop si tu pars du tout sur des strips. En fait t'as une draft neftis mais sans stripper. Du coup c'est un peu bizarre. T'as un mode vraiment full dégâts, full multi-hit et s'il y a pas de will en face bah au moins t'as des break def quoi j'imagine. Genre si t'as prend des Mei Wang, des Verde et tout, tu peux les break def et les one shot avec Talisman. En fait le problème de ce genre de draft c'est que je peux pas trop t'aider là dessus. Parce que c'est vraiment des drafts for fun tu vois. Je sais pas, je veux pas te dire bah en fait joue meta, genre jouer Egang, first pick, Chandra, je sais pas quoi. Je peux pas trop t'aider en fait. Parce que forcément tu joues for fun quoi. Bah en fait de base moi ouais je te conseillerais de jouer des strippers quand même avec Neftis mais c'est ton gameplay for fun tu vois. Parce que first pick Talisman bah de base c'est faible forcément. J'ai encore câblé Cédric qui me barre de ce jeu pareil. Mais j'ai perdu 60 points aujourd'hui donc imagine. Imagine mon état actuel. J'ai perdu 60 points mec. Syrah. Mais déjà ouais le conseil c'est de pas faire first pick Talisman mais vu que tu pars for fun ouais. Je peux pas trop t'aider malheureusement là dessus. Syrah, Smycer, faut punir avec Véromos ça. En fait tu peux directement Véromos contre ça. En fait Véromos ça fait en sorte qu'il pourra pas trop break death et il pourra pas trop bomber. Du coup là le Véromos c'est déjà FF pour lui limite avec sa draft. Parce que les deux sont trop trop faibles contre Véromos. Alors Oliver ça part beaucoup trop rapide là. Là tu fais l'erreur de partir beaucoup trop contest speed. Parce que tu vois en fait il est en lit 44% HP avec un truc qui peut très bien tanker. Et toi ta réaction c'est lit 33 et t'naïchir. Boum. Là il veut vraiment hit speed un truc qui est super lent. Et normalement t'as pas besoin. Donc là il faut vraiment que tu partes beaucoup plus lent. Et que tu aies beaucoup plus de dégâts du coup. Et là en plus t'es en double vent contre Feu. Donc il aurait vraiment pu te punir là. Là s'il part sur Verde, Lucia c'est fini. Tu peux quitter la draft. En plus il va néchir. Après bon c'est des fighters. Donc forcément il y aura des erreurs des deux côtés. Parce que là il a pas puni. Normalement tu punis ça tout de suite. Moi je vois ça en G3. Je prends Elena, Verde. Je peux gagner. Je quitte. Je vais à la salle de bain. Je reviens j'ai gagné. Vraiment. Je drop Kiara et pas Zivala. Et je l'ai pas Zivala pour Clive. Mais je pense que tu peux quand même faire des transis. Kiara, Federica ou Kiara, Sonia. Avec ta draft. Alors Chandra, Vela. Sagar, First Peek. Du coup tu fais les Anges et Sheer. Tu contestes un peu. Pourquoi pas. Je pense que l'Sheer il est peut-être un peu trop tôt. Mais c'est pas mauvais non plus. Là t'as Dooman, Sonia. Et tu pars anti-Sonia. Plus Kinky. Et tu peux pas Kinky en fait ici. Parce qu'en fait. En fait faut vraiment partir toujours du principe que tu vas banne la last pick potentiellement. Tu vois. Et même. Parce que. Imagine tu vois. C'est le roi démon. Tu vois. Dans la last pick. Tu dois toujours te dire ça en fait. C'est un truc qui va counter tout à draft. T'es obligé de le ban en fait. Et là le Smycer pour le coup il est vraiment bien contre à draft. Donc tu peux pas te dire que le Kinky. Je banne Dooman. J'ai gagné tu vois. Parce qu'en fait. Tu vas avoir une autre Dooman ici en fait. Et du coup. Bah tu pourras pas gagner en fait. Le Kinky il est pas bon. Parce que là la Dooman gère Kinky. Et le Smycer aussi du coup maintenant. Ah t'as auto-peak le Kinky. T'avais pas d'idée. Bah Léo par exemple tu vois. Genre juste partir sur un Léo. En fait c'est un peu le problème quand tu pars lead 24 et chier tout de suite comme ça. C'est que tu dois être sûr de vouloir contester la speed. Parce qu'en fait il faut que tu sois plus rapide que ton adversaire. Et si tu fais ça et ensuite que tu transis. Bah c'est un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire. Et gang. Bah en fait si tu joues et gang il faut que t'es anti Sonia. En fait ce que tu peux faire en faisant ça. Ce que pas mal de gens font au final. C'est être anti Sonia sur tout le monde. Genre tout le monde soit suffisamment rapide. Parce que genre Eshir c'est anti Sonia de base. Parce que c'est tellement rapide que t'as pas de différencié de speed. Les enjumeaux tu peux les faire très rapides pareil. Tu peux même mettre de la réduction vent. Et Sagar tu le mets avec beaucoup d'HP et réduction vent. Et en fait du coup les Sonia. Bah tu vas plus les. En fait t'auras plus de problème contre les Sonia. Et du coup les Sonia qui vont au top speed. Elles vont rien te faire. Et du coup là tu pourras juste conteste et cliff CC quoi en gros. Comme ça tu t'en fous de la Doomman et compagnie. Genre tu mets 2e Lee Speed, Stripper, ce genre de choses. Et t'as gagné en fait tu vois. Parce que ces 3 là peuvent être anti Sonia de base. Naturellement entre guillemets tu vois. Et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut tabler là dessus. Alors Fabric Sagar. Ça part Sierra Shizuka. Ok tu pars sur Vela et Gang. Moi j'aime bien quand même un minimum contest tu vois. Je sais pas si t'as trouvé les anges jumeaux tout ça. On est parti au moins sur un peu anges jumeaux. Avoir un mini contest, un mini Lee Speed tout ça. Comme ça c'est pas trop T2 tu vois. T'es pas trop en mode punching ball. Et s'il part sur des gros knockers j'ai un peu perdu. Parce que Sierra Shizuka ça peut faire très très mal en combo. T'as des combos avec des robots dark et tout. Là t'as déjà perdu tu vois. A ce niveau là de la draft. Mais bon faut avoir les anges jumeaux de jumeaux. T'as pas les anges jumeaux ouais c'est un peu compliqué. Bah sans les anges jumeaux bah j'imagine que partir comme ça. Peut-être Chandra avoir au moins un Lee Speed pour un mini contest. Peut-être t'as pas Chandra aussi donc ça c'est un peu le problème. T'as pas Sekhmet et Juno. Moi ce que j'aime bien faire dans ce genre de draft c'est te dire. La grosse molasse de dégâts c'est qui ? C'est Sierra on est d'accord ? Et du coup essayez vraiment de te dire je vais tanker la Sierra. Et du coup toute ma draft c'est des monstres qui peuvent tanker Sierra. Parce qu'en fait la Federica elle peut se faire reset par la Sekhmet. Là en fait c'est un peu le même problème que ce qu'on vient de voir. C'est que tu pars du principe que tu bannes Sekhmet j'imagine. En mode bah si je bannes Sekhmet il a pas de reset et du coup la Federica elle est bien. Le problème c'est que s'il a il prend même une Raki tu vois je dis ça au hasard. Une Raki il one shot la Federica et ton truc il est inutile tu vois. Tu peux pas partir du principe que tu bannes Sekhmet alors qu'il y a un last pick qui peut être encore plus chiant que ce que t'as vu là tu vois. Donc moi je pense que dans ce genre de cas quand t'es parti vraiment tes deux t'as aucun Lee Speed ni rien. Faut vraiment que tu partes ouais. Ça sert à rien de me prendre un Lee Speed à ce moment là tu vois. Parce que là ton Mour c'est vraiment bah je tente de Dispair tu vois. Ouais c'est lui qui pique hein c'est vraiment je tente de Dispair sur le cut et Alia Jactaest tu connais hein. Mais c'est pas une bonne strat quoi c'est du 25% sur la Sierra parce que même la Shizuka il faut l'avoir c'est un peu la merde. Donc ouais full T2, full rebound, des monstres comme Veromos et tout. Des trucs qui rebound sur les debuffs parce que là c'est beaucoup de debuffs hein entre la Sierra, la Shizuka et la Sekhmet. Des trucs anti-debuff quoi Veromos. Des trucs avec beaucoup d'HP, des cleansers genre Raccoon, Gapsu, Angela. C'est plutôt comme ça que tu dois partir contre ça pour moi. Alors Greg, double feu, c'est Sierra, tu pars Zibala et Gianna ouais carrément. Mais après le problème de ce compo là c'est que bah t'as pas Egang quoi. Si le mec te met Egang c'est déjà un petit peu chiant parce que tu vas partir double anti-Egang et c'est pas super fiable. Surtout qu'il est déjà double feu donc en l'occurrence le Robovent il est pas incroyable. Après là ton Robovent il est vraiment forcé hein. Là t'as un peu abusé hein. Parce que Robovent contre triple feu dont le singe... Ah le Robovent il pue un peu sa mère à pas se mentir hein. Là je pense que tu prends un double brouzer haut t'es beaucoup mieux là. Parce qu'en fait soit t'as le combo ici, soit t'as les deux brouzers haut contre triple feu en fait. Tu peux pas perdre. Genre tu mets Suiki, tu mets Minato, tu mets des trucs comme ça qui peuvent un peu solo un brouzer haut. Et tu peux pas perdre littéralement. Et tu bannes le Kinky et t'as gagné hein vraiment. Et t'as même pas besoin de deux strippers ici. Dans ce cas-ci t'as pas besoin de deux strippers. En fait les deux brouzers haut peuvent solo cette game. Et si t'en as deux bah ils gagnent ensemble. Et si ils te bannent un des deux brouzers haut, t'as ton stripper avec Janna. Et du coup t'es bien. En fait faut se dire que t'as soit ce combo là, soit t'es deux brouzers à gérer. Et c'est échec et mat en fait tu vois. C'est vraiment échec et mat pour lui. C'est toi qui as gagné quoi pour le coup. Ragdoll Angela, ok un super joueur. Là tu pars Tira, Robo Dark. En vrai si ton Robo Dark n'a pas trop de crit ça peut se faire. S'il a un peu de crit c'est un peu chiant contre les Ragdolls. D'ailleurs je pense que c'est peut-être le cas vu que tu bannes Ragdolls au final. Tu mets Daphnis et Lénoa. Bah là pour le coup tu manques pour moi un peu de strip. Parce que là en l'occurrence t'as Daphnis qui peut... Genre si on te ban Daphnis t'as le combo avec... Si on te ban Robo Dark par contre. Pardon t'as le combo Daphnis et Lénoa. Le problème c'est que ce combo tu l'as contre Ragdoll qui va potentiellement cut. Et une deuxième vie Nana tu vois. Et du coup ça marche pas. Juste ça marche pas. Ça marche pas. Ouais le show il aurait été bien. En vrai la draft en face c'était horrible. Donc en effet le show aurait été pas mal. Parce qu'elle fait vraiment des mauvais drafts pour que le show soit bien en général. Non en vrai j'exagère un peu sur show. Ça peut vraiment être cool mais... C'est la spique quoi. Et du coup il se fait ban quand il est vraiment bien. Pour moi je partirais pas mono dégâts comme ça. Contre Nana. Parce que Nana littéralement counter ce genre de draft. Après honnêtement je pense que t'es pas si mal que ça vu son last pick. Mais il faut vraiment juste pas banner Ragdoll quoi. Parce que Ragdoll t'as une compo qui est bonne contre. Parce que soit tu le one shot. Soit tu le strip absorb avec Robo into Sierra limite tu vois. Mais ça c'est parce qu'il a pas fait un super bon last pick pour le coup. En fait son last pick ne t'empêche pas de one shot forcément deux monstres à l'open. Mais il faut tuer la Nana quoi. Enfin il faut virer la Nana pour ça. Sinon ça marche pas. Je pensais de tuer deux fois le Mewang. Même en fait tu vois. Même si ça c'est ton... En fait c'est pas son ban quoi. Parce que là avec cette draft là ça peut marcher comme game plan. Mais si ils bannent Sierra ou Daphnis. C'est pas si facile de tuer deux fois le Mewang. Sachant que tu vas pas absorber tant que ça avec la Lucia. Mais ce genre de draft. Ouais contre Nana il faut vraiment éviter Daphnis et tout. Les Sonya Daphnis et tout. Contre les Nana contre les Vanessa et la compagnie. Bah c'est un counter à ça. Donc faut éviter. La Illinois elle est bien. Moi j'aime bien. Peut-être un autre truc que Daphnis un peu plus contrôle tu vois. Ou un truc plus sûr que Daphnis qui peut se protéger derrière etc. Même une Federica tu vois. Qui ira beaucoup plus facile à reprendre ses CD et tout. Au cas où là les Noël n'est pas là quoi. Que Federica pareil avec Zibala en 1 skill 2 Zibala. Elle a déjà son skill 2. Il revient. Si elle a tué un truc. Du coup ça peut aller très très vite. Après je sais pas si t'as Federica. Ça c'est le problème. Mais sinon je l'active CC quoi. Oliver ça part Vanessa Robodark. Ok. Adriana Miles. Toi tu pars Anne Egang. Egang c'est pas incroyable contre ça malheureusement. C'est pas foufou. Parce qu'en fait il peut désynchro ta compo de 1 avec le strip de Miles. Et c'est plus lent quoi. Du coup le problème c'est que si là il part sur des gros knockers. Bah potentiellement il est haut de speed. Et il te one shot des trucs à l'open. Et le Egang va rien pouvoir faire tu vois. Parce qu'il est pas obligé de partir sur une draft strip. En partant sur Adriana les 33. Il aurait pu partir sur des trucs qui one shot très très vite de plusieurs monstres quoi. Et à ce moment là c'est un peu compliqué. Et pour moi le Egang tu mets juste la spique quoi. Genre ce que tu peux limite faire c'est mettre genre Anne Sierra. Ou avec un Comtesse genre un Echir par exemple tu vois. Et ensuite seulement si tu vois que le Egang devient bien. Bah là tu mets Egang à ce moment là. On la spique. Et là ça devient un force ban pour lui. Mais le mec le mettre aussi rapidement. Parce que là il te punit pas. Là sa draft c'était pas incroyable derrière. Même il met un VRD contre Egang et contre Sierra et tout. C'est pas bon ce qu'il fait derrière. Mais s'il te punit. Bah ça draft là se fait défoncer quoi malheureusement. Alors Tristy. Chandra Vela. Ça part Sierra. Dominique. Je suis pas fan du Dominique là tout de suite. Mais en fait y'a rien pour vraiment le setup. Normalement avec Dominique tu veux du buff attaque et compagnie. Et là tu pars sur un gameplay de WWE Speed Sierra Vanessa. Mais avec Dominique à côté. Ce qui est un peu bizarre. Et du coup tu manques de strip pour ta Sierra et pour ton chaîne. En mode t'as pas besoin de strip pour Dominique. Mais du coup les deux vont pas vraiment ensemble. Les deux vont pas vraiment ensemble. Et le Wussah sert à rien ici. Le Wussah sert pas à grand chose. Que littéralement les 4 monstres peuvent strip en face. Et du coup ton immunité elle peut disparaître assez vite. Donc là il faut que tu... En fait quand tu pars sur ce genre de compo. Il faut vraiment que tu la setup quoi. Il te faut plus de strip. Il te faut plus de contests. Genre Echir. Il te faut des trucs comme ça tu vois. Il faut vraiment que tu veuilles prendre le premier tour. Si tu prends 2 lead speed. Parce que si tu prends 2 lead speed. Et que t'as rien que pour contest à côté. Bah ça meurt quoi. Malheureusement. Alors Blood. Sierra Egang. Ok. First pick Chandra. Tu pars Echir Juno. Juno beaucoup trop rapide. Juno c'est pour après ça. Tu vois le problème. S'il part sur la sustain et tout. T'as pas de dégâts là avec ta compo. Tu vas avoir du mal à trouver 2 monstres qui vont pouvoir solo la game. Et c'est perdu. C'est un peu perdu. Là il met Shizuka into Juno. Mais il fait une erreur clairement. Mais euh... T'étais conquérant 1 contre juste ici. Donc c'est de la room noob ok. Et room noob. Le problème c'est que les gens font parfois un peu n'importe quoi en mode. Bah c'est pas de la ranked du coup. C'est un peu comme les normales sur League of Legends tu vois. Les gens vont troll parce que c'est pas de la ranked. Ils s'en foutent du classement. Et bah ils font n'importe quoi. Du coup c'est pas un bon entraînement. Ça peut être bien si tu veux tester 2-3 drafts. Voir si c'est bien speed 1 et tout. Mais plus loin c'est un peu compliqué. De toute façon le gros souci de la draft c'est la Juno qui est trop rapide là. Enfin trop rapide dans le sens trop vite dans la draft quoi. Faut la garder pour le last pick quoi. Et en last pick ça peut devenir cool. Parce que là tu vois la draft comme ça. Tu peux punir sur du robot vent. Sur des saunions et compagnie. Mais en étant à partir sur Juno c'est un peu plus compliqué. Parce que t'auras pas de lead speed et tout. Ça va être un peu dur à gérer. Je vais peut-être en faire 1 ou 2 en plus. Parce qu'après j'ai devoir y aller. Parce qu'il est déjà à 37. J'avais dit qu'à 30 j'allais partir. Alors Vela. Il est parti sur ça. Faut vraiment faire gaffe au first pick Valentis. Pour moi first pick Valentis c'est très mauvais. Parce que tu vas te taper des Juno, des Egang et compagnie. Et t'es déjà FF en fait. T'as déjà perdu à la limite. Vraiment là le mec te fait Egang Juno. Valentis sert à rien. Et limite. Il va te desservir en fait toute la game. En fait Valentis c'est une prochaine rotation. C'est pas un first pick. C'est vraiment pas un first pick Valentis. Oliver, Vela, Sagar. Ça part Robo et Gang. Pourquoi pas. Ça part Ziba l'amour. Toi tu prends deuxième lead speed puis Séchir. Le seul problème de la draft. C'est que sur un ban Sierra. Ton Oliver doit un petit peu tout gérer quoi. Sachant qu'il y a un Vela et tout à gérer. Mais je pense que ça se fait. Là je pense que tu t'es juste fait hot speed non ? Parce que la draft elle est pas mauvaise en soi. Surtout qu'il te ban Oliver donc. Il faut que je check ça. C'était... C'était Calouam je pense. Il s'est passé quoi là ? Tu t'es juste fait hot speed ? Tu t'es fait hot runé quoi. Je pense. Non. Résistance, résistance, résistance. Et t'as des synchros les gangs. Ouais bah t'as pas eu de chance. Honnêtement ta draft est pas mauvaise. Tu t'es hot speed et tout. T'as pas eu de chance là. Là il y a des drafts comme ça. Où malheureusement c'est pas la draft le problème. C'est juste la RNG in-game. C'est un peu le problème de toute ma session d'aujourd'hui. C'est que... Bah t'as pas de chance. C'est la QCC quoi. Mais là en vrai ta draft est pas mauvaise. Honnêtement c'est une bonne draft pour du C1. Genre t'as le deuxième lead speed. T'as le double strip. T'as... T'as Vela speed. Donc t'étais suffisamment confiant pour pouvoir piquer un Veshire. Parce que sinon je t'aurais dit. C'est préférable de prendre un truc qui peut forcément solo ça. Plutôt qu'un Veshire quoi. Mais là c'est juste pas de chance. C'est vraiment juste pas de chance. Un petit dernier pour la route. Venez sur First Peak tu prends Mourchongpong. Ok. Un peu à l'ancienne. Là tu prends Joséphine, Singe, Vend. C'est un peu chiant un peu de compo. T'as pas besoin de Contest. Là c'est la même erreur que pas mal de gens. Même s'ils te bannent et Chir finalement. Mais t'as pas besoin d'échir ici. T'as vraiment pas besoin de Contest. La Speed. Parce qu'en fait le mec est lent en face. Donc autant prendre plus de dégâts. Autant prendre plus de punch. Et tu t'en fous. Tu t'en fous de Contest la Speed avec un Yashir ici. Vraiment hein. Donc prends les Strippers. Prends du Contrôle. Prends des Risets de CD. Parce qu'il a une Joséphine. Parce que c'est fort contre la Joséphine. Les Risets de CD. Parce que le problème c'est que tu pars vraiment trop dans l'idée de... De ban Joséphine. Parce que t'as probablement du Disperse sur Mourchongpong et tout. Et vraiment ce genre de draft si t'as full Contrôle. En fait là Joséphine t'en bats les couilles. Parce qu'en fait tu vas la contrôler. Et bah cut un moment. Mais en fait tu vas la recontrôler tout de suite. Et elle jouera plus de la game en fait. Quand t'as 5 monstres à Clif CC. Parce que là le problème c'est que t'as un dead pick entre guillemets. Et tu prends un truc qui est faible contre Joséphine. Écoute. Du coup tu pars encore sur ce truc de je veux ban Joséphine absolument tu vois. Alors qu'après Joséphine c'est pas... C'est pas ton souci hein. Si t'as vraiment des problèmes contre Joséphine. Au pire ne mets pas de Disperse sur Mour. Mais genre Mour en Violent. Et à la rigueur tu mets quand même ton Shongpong en Disperse. Si tu veux un autre set un peu plus équilibré. Parce que tout avoir en Violent. Bah forcément ça demande beaucoup de Violent forcément. Mais Shongpong Disperse, Mour Violent c'est bien contre Joséphine. Parce que du coup tu disperres pas avec ton Mour. Et du coup le Shongpong lui il peut Disperse. Parce que dans tous les cas il réduit que tout le monde. Et peut-être même il reset la Joséphine tu vois. Normalement Joséphine contre ça c'est pas si mauvais si t'as un Mour qui est pas en Disperse. Donc j'imagine que c'est un Mour Disperse. Je sais pas si t'es dans le chat. Et du coup ouais tu dois avoir un PTSD des Joséphine. Donc au pire fais ce que j'ai dit ouais. Ah c'est pas mal cool ok ok. Et Diana, Vela. En vrai ça se gère techniquement ça draft. Même avec ce que t'as fait là. Peut-être qu'il te manque un peu d'artefacts et tout. Parce que normalement t'as quand même le contrôle. T'as les dégâts avec Narcha et tout. Il s'est passé que... Ah tu t'es fait haut speed par Vela. Ah ouais c'est chiant ça. Et en plus il a proc, il a strip. Et du coup tu t'es fait break def. Et du coup il t'a stun. Après c'est un peu unlucky quoi mais... Ah là faut ce qu'il 3. Là ton shong pong il faut ce qu'il 3 tout de suite. En fait tu vas tout réduire ATB et tu vas tout stun en fait avec ton Ekanos. Mais là tu donnes trop d'ATB et tout. Là tu pars trop du principe que ton Ekanos va stun. Mais autant réduire ATB et ensuite stun. Et ensuite toute ta team va rejouer en fait. Peut-être même que tu vas sauver ta Narcha etc. Parce que là en faisant ça, forcément ton Ekanos ne stune pas. Peut-être qu'il y a un proc violent Diana ou un proc violent ici. Tu perds ta Narcha et c'est fini quoi. Parce qu'en fait la Vanessa, c'est pas grave si tu la réduques pas. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a proc violent ? Ouais. Tu vois, si elle est réduite ATB ça se passe pas ça. Et ta Narcha peut taper au moins encore une fois avant de mourir. Ça c'est juste un misplay en soi. Je pense que ta draft elle est gagnée quand même parce que sa réponse est pas bonne. Sa réponse à ta draft elle est pas bonne du tout. Sous-titres par Jérémy Diaz